L'USAP relève en plus, pour le déplorer, que ces mesures ont été décidées et mises en œuvre par le gouvernement sans consultation préalable des partenaires sociaux comme l'exige la Partie syndicale et du dialogue social en pareille situation, tout en violation des dispositions de la Convention 151 de l'OIT sur la relation de travail dans la France publique de 1978 et des articles 72 et 73 du statut général de la fonction publique. Pourtant, dans sa déclinaison, le plan de relance économique adopté par le gouvernement avait pour objectif combattre les effets dévastateurs de cette crise sur la population en même temps qu'il visait la relance de l'économie. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, sommes-nous tentés de poser comme question. Des avis des spécialistes, aucune économie ne peut être boostée si la consommation n'est pas au rendez-vous. Or, en décidant de réduire les salaires des fonctionnaires, l'État opte pour le pourrissement. Mieux, au dit du ministre en charge du budget, notre pays n'est ni en crise ni en cessation de paiement. Mais un pays en pleine croissance avec un taux positif qui se situe autour de 5%. À partir de cet instant, on s'interroge sur la réelle motivation de l'adoption de ces mesures cyniques au dépend de l'agent public quand on sait que le prix du baril actuel du pétrole est sur l'ascendant par rapport aux prévisions budgétaires de 2017. L'USAP lance ici et maintenant un appel solennel à une unité d'action syndicale à l'endroit de toutes les organisations des travailleurs afin de faire face aux graves menaces qui pèsent sur nous. Au regard du sous-président, l'USAP dénonce avec la manière énergique le plan Machiavelli qui vise à chosifier l'agent public et demande au gouvernement de sursoir immédiatement ces mesures impopulaires et l'invite à ouvrir de véritables négociations. D'ores et déjà, nous appelons tous les fonctionnaires gabonais à un grand rassemblement le vendredi 27 juillet 2018 dès 8h à la primature et d'autres actions suivantes. Sous-titrage ST' 501